La réduction du temps de travail dans la fonction publique reste largement à négocier. Le ministère de la fonction publique a fait savoir qu'il n'y aurait pas d'accord cadre sur les 35 heures pour les fonctionnaires puisqu'un seul syndicat, la CFDT, a paraffé le texte proposé par le ministre. Il restera donc aux différents ministères la tâche de régler eux-mêmes la réduction du temps de travail. Reportage Juliette Beaux, Nathalie Moisan et Philippe Deslandes. Enseignants, policiers ou infirmières, ils ont tous des horaires de travail différents. Avec les 35 heures, ces différences ne sont pas prêtes de disparaître. Désormais, chacune des trois fonctions publiques, État, hôpitaux ou collectivité territoriale, va négocier séparément son aménagement du temps de travail. L'accord cadre, proposé il y a trois semaines à l'ensemble des fonctionnaires, a été refusé par la quasi-totalité des syndicats. Au cœur de ce refus, il y a une question centrale, c'est celle de l'emploi. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où le gouvernement ne prend aucun engagement et refuse la création d'emploi. Alors même que l'objectif de la réduction du temps de travail, c'est aussi de faire face à cette question de l'emploi. Pourtant, il y a eu de longues négociations. Au cours des deux nuits blanches, au ministère de la Fonction publique, Émile Zoccarelli avait cédé sur plusieurs fronts, notamment le remplacement de tous les départs en retraite d'ici 2003. Au final, seule la CFDT signera ce texte. Une signature théoriquement suffisante pour appliquer un accord 35 heures. Mais le ministre ne veut pas s'en contenter. Il préfère l'ouverture de nouvelles négociations dans chaque administration. Au lieu d'avoir cet accord qui, à mon sens, était utile pour donner de la cohérence à la démarche ultérieure, c'est-à-dire la discussion ministère par ministère, hôpital par hôpital, commune par commune, eh bien, on va aller directement à cette discussion déconcentrée. Dès demain, les hospitaliers seront à nouveau dans la rue. Pour certains fonctionnaires, des négociations sur l'aménagement du temps de travail vont s'ajouter à d'autres revendications, comme des moyens supplémentaires ou de meilleures conditions de travail.